Donc je vais procéder en deux temps aujourd'hui, tout en laissant vraiment le plus de temps possible pour la discussion à la fin. Je vais d'abord repartir d'un fait divers que vous n'aurez pas oublié, certainement pour essayer de faire comprendre à la fois le besoin d'esprit critique, l'absence d'esprit critique et ces enjeux démocratiques. Et puis ensuite, alors je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi la première conférence qui remonte déjà à quelques mois maintenant, dans laquelle j'avais construit le paradoxe du politique pris entre la verticalité du pouvoir et l'horizontalité qui vient le contester. Et j'étais reparti à ce moment-là beaucoup du mouvement des Gilets jaunes. Et puis le temps avait passé pendant cette première séance et j'avais laissé en suspens la question de l'horizontalité et de ce que j'ai appelé, de façon très très liminaire et allusive cette fois-là, une horizontalité anomique, une horizontalité sans loi. Je vais y revenir. Ce sera le deuxième temps de l'intervention aujourd'hui et vous verrez que ça s'articule parfaitement bien à ce dont je vais vous parler à présent qui est la crise de l'esprit critique. Le fait divers. C'était... En fait, ce n'est pas un fait divers. C'est beaucoup plus grave qu'un fait divers et je vais m'en expliquer. Vous ne l'aurez sans doute pas oublié, c'était il y a quelques mois, maintenant plus d'un an en réalité, dans la banlieue parisienne. Et une rumeur s'était répandue selon laquelle des enfants avaient été enlevés par des Roms qui circulaient à bord d'une camionnette blanche. L'histoire n'est pas nouvelle et comme tant d'autres, elle ne fait que répéter un scénario qui se reproduit à intervalles réguliers. Comme chaque fois, il devait donc s'avérer très vite que cette nouvelle ne reposait sur aucun fondement et qu'aucune disparition suspecte, aucun enlèvement n'avait été de fait signalé aux autorités qui en auraient apporté la confirmation. Pour autant, comme vous vous en souvenez sans doute, une poignée d'individus n'avaient pas attendu que les faits soient avérés pour s'enflammer. Prompte à la vengeance, confondus avec un obscur sentiment de justice, ils n'avaient pas attardé à organiser une expédition punitive, attaquant et terrorisant un camp de Rome. Laissant collectivement libre cours à leurs émotions, sans prendre le temps de vérifier l'information, de la recouper, de l'évaluer, sans imaginer même un instant qu'il pouvait s'agir d'une fausse nouvelle dont les motivations devraient être soupçonnées, sans se donner donc le temps de la réflexion, ils avaient aussitôt décidé de réagir de la façon la plus immédiate, c'est-à-dire dépourvue de toute médiation, et retenez, parce que je vais beaucoup parler des médiations tout à l'heure, de la façon la plus immédiate, c'est-à-dire dépourvue de toute médiation, qui leur semblait la plus légitime, et bien évidemment sans laisser non plus à la police et à la justice le temps d'enquêter, comme si elle devait être d'emblée soupçonnée de ne pas savoir ou de ne pas vouloir le faire. Il est probable que ceux qui s'autorisèrent ainsi à recourir à une violence illégitime n'attendaient que ce faux prétexte pour s'en prendre à une communauté pour laquelle ils devaient éprouver depuis longtemps un sentiment d'hostilité. La rumeur à laquelle ils étaient si promptes à accorder leur crédit, leur propre xénophobie, la méfiance, la suspicion, sinon la haine, dont les Roms font l'objet un peu partout en Europe, leur réputation de voleurs de poules, tout cela devait les avoir depuis longtemps prédisposés à l'entendre, cette rumeur, à la suivre et à la propager par le biais des réseaux sociaux. Et la preuve en est, si vous vous souvenez, la preuve en est la promptitude avec laquelle des parents se précipitèrent au commissariat avec leurs enfants pour faire en toute connaissance de cause un faux témoignage visant à faire croire aux autorités que ces derniers, leurs enfants, avaient fait l'objet effectivement d'une tentative d'enlèvement alors qu'il n'en était rien. Autant dire, ce que je veux préciser par là, c'est que, ce que ça indique, ça, ce que ça nous donne à comprendre, c'est que leur instinct de vengeance n'avait rien de spontané, qu'ils s'inscrivaient au contraire dans l'histoire d'une représentation collective et qu'ils perpétuaient l'héritage d'une caractérisation, celle des Roms comme un peuple criminel, dont ces faux justiciers n'avaient pas la moindre idée. Pas plus que n'avaient dû les effleurer la conscience que leur expédition punitive rappelait aussitôt toutes celles qui auront pourchassé, terrorisé, quand ce n'est pas exterminé sous des prétextes aussi fallacieux et meurtriers d'autres communautés partout dans le monde. Tous ces pogroms, tous ces lynchages, pour ne rien dire des génocides qui se seront réclamés d'un même sentiment de justice pour donner droit à une obscure soif de sang, pour s'en prendre aux juifs, aux noirs, aux arabes, aux homosexuels, etc. Non seulement en Europe et aux Etats-Unis, mais en vérité partout dans le monde, si l'on songe aux minorités musulmanes persécutées de nos jours en Chine, en Birmanie et ailleurs. Donc ce drame, car pour ceux qui en sont les victimes, la moindre attaque dont ils font l'objet n'est jamais un fait divers, le fait n'est divers que pour ceux qui n'en ont pas subi la violence, eh bien dans ce drame, quatre points méritent d'être retenus. Ce sera le début de mon exposé. Quatre points méritent d'être retenus. Ils concernent successivement le temps, le langage, le savoir et la violence elle-même. Le temps, le langage, le savoir et la violence elle-même. Le temps tout d'abord. Ce que les nouvelles technologies de l'information ont bouleversé, les réseaux sociaux, les messages qui se partagent à un rythme effréné, les réponses qui s'adressent de façon quasi instantanée, ce n'est pas seulement notre façon de communiquer, mais c'est plus profondément encore notre rapport au temps. Sauf à avoir la sagesse d'éteindre notre téléphone portable ou de ne pas le regarder, nous nous astreignons à échanger des messages du matin jusqu'au soir, à réagir à ce que nous recevons, sans délai. Nous n'acceptons plus que la réponse soit différée, que le temps soit suspendu. C'est vrai de nos échanges quotidiens, des relations professionnelles, amicales et même amoureuses. Mais ça l'est tout autant de tout ce qui relève aujourd'hui d'une réaction et d'une mobilisation collective qui font suite à un événement dont la nouvelle, vérifiée ou non, toujours partielle, nous parvient par ce biais. Ce que je veux dire par là, c'est que la vitesse de propagation d'une rumeur sur les réseaux sociaux est à l'image de ce temps sans médiation. Et que c'est un temps brutal, ce temps sans médiation. C'est un temps brutal qui, tant dans nos relations privées que publiques, est propice aux malentendus. Tout s'accélère donc, à commencer par l'expression de nos émotions et de nos passions, si vite qu'une fois le coup parti, il n'est plus possible. de revenir en arrière. Donc voilà le premier point. La façon dont ces technologies du savoir et de l'information ont profondément bouleversé notre rapport au temps, le temps de notre réaction, le temps de nos réactions, et que ce temps est désormais un temps sans médiation. C'est-à-dire un temps, comme je vais y revenir, qui a tendance à court-circuiter précisément l'exercice de la réflexion, la suspension du jugement, le délai, en fait. Tous ces délais qui organisent un rapport au temps et du même coup aux autres moins brutal. Je ne vais pas m'étendre ici parce que j'ai parlé sur les relations amicales et amoureuses, mais ce temps même-là les brutalise. Ce temps même-là les brutalise parce que, dans le fond, nous réagissons tellement rapides, de façon tellement quasi instinctive aux messages que nous recevons, que ce soit des messages amicaux, des messages amoureux, que nous ne donnons pas le temps de la réflexion et que très souvent cela induit, comme vous le savez très bien, dans la relation même une certaine forme de brutalité qui est l'effet même de cette immédiateté sans médiation. Donc de cette nouvelle temporalité, de ce nouveau rapport au temps, découle un autre rapport au langage. Ça, c'est un point qui me semble tout à fait capital de relever. La rapidité de la réaction, bousculée, précipitée, la variété des situations dans lesquelles elle s'insère comme un interstice entre deux stations de métro, entre la poire et le fromage, au milieu d'une conversation avec d'autres qu'elle ne concerne pas, ne nous laisse plus le temps de choisir avec discernement les mots qui nous permettront d'exprimer de la façon la plus adéquate ce que nous voulons dire. Les émotions, les sentiments et les pensées que nous inspirent un événement de quel corde qu'il soit. et c'est alors que l'expression de coup prend toute sa signification à répondre à communiquer trop vite sous le coup de ces émotions la colère, la peur ou le ressentiment comme nous le faisons tout le temps par SMS. Eh bien, on ne mesure jamais suffisamment l'effet de ces paroles. On le mesure d'autant moins que cet effet se produit à distance de telle sorte que nous manquent irrémédiablement les signes de ce qu'elles produisent instantanément la stupeur, l'effroi, la tristesse, la colère, la rage même. Et donc, qui n'a pas fait parmi nous l'expérience de ces messages envoyés trop vite sans qu'on ait suffisamment pesé ce qu'il pouvait avoir de blessant, de dérangeant et sans qu'on puisse une fois le mal fait les rattraper après coup. Eh bien, ce qui est en question ici, ce qui est si important pour comprendre notre temps, ce n'est rien moins que le lien originel, le nœud entre notre expérience du langage et notre expérience de la violence. Moins les mots que je jette sur les écrans de leurs destinataires, sont pesés, réfléchis, mesurés avec tout le temps exigé. Moins ils sont donc pesés, réfléchis, mesurés dans tous les sens du terme, plus ils sont potentiellement la source d'une violence aveugle. si notre existence, je crois l'avoir déjà dit une fois, si notre existence est essentiellement relationnelle, autrement dit, si ce qui définit chaque individu, chacun d'entre vous, comme moi, comme singularité, c'est, si ce qui définit chaque individu, c'est d'être en lui-même la résultante de toutes les relations qui, depuis la plus petite enfance, l'ont lié à d'autres, à des objets, à un espace, à d'autres êtres, c'est les parents, l'école, le milieu professionnel, les amis, notre existence, ce qui nous singularise chacun, c'est d'être chacun singulièrement de façon incomparable et insubstituable, la résultante de tout un réseau, de tout un tissu de relations. Eh bien, si notre existence est essentiellement relationnelle, si elle est faite, donc, de toutes ces relations qui, depuis la plus petite enfance, nous lient à d'autres et dont les traces, quel que soit leur destin, subsistent dans notre mémoire. Eh bien, il faut reconnaître que ces relations qui nous lient à d'autres, qui passent par le langage, sont entrées dans une nouvelle dépendance et dans de nouvelles formes d'attentes. Celles-là même qu'on crée et que modifie à un rythme accéléré les nouvelles technologies et les nouveaux supports de la communication. Voilà le nœud de la temporalité du langage et de la violence. Eh bien, ce nœud de la temporalité du langage et de la violence n'est plus tout à fait le même aujourd'hui. Il n'est plus tout à fait le même aujourd'hui. Et là, s'il y avait dans l'assistance des gens encore plus jeunes, c'est-à-dire des étudiants de 20 ans comme ceux auxquels je m'adresse en général dans mon métier, eh bien, eux qui sont infiniment plus dépendants encore que nous des technologies et des nouveaux supports, des nouvelles technologies et des nouveaux supports de la communication, des réseaux sociaux, etc. Eh bien, pour chaque génération, depuis maintenant quelques générations, ce qui se modifie à chaque génération, c'est ce nœud très particulier de la temporalité, du langage et de la violence. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le nœud de la temporalité, du langage et de la violence n'est plus tout à fait le même ? Eh bien, pour au moins deux raisons. La première, on vient de voir, c'est l'accélération. La seconde qu'exemplifie la puissance des réseaux sociaux, c'est l'étendue incontrôlable et indéterminée de cette relation. Ce qui est désormais possible, c'est pour quiconque d'entrer en communication simultanément avec des milliers d'individus qu'il ne connaît pas. C'est autrement dit la démultiplication, et c'est un point vraiment important dans ce que je veux tenter de démontrer aujourd'hui, c'est autrement dit la démultiplication redoutable des effets de la parole. Voilà. Si vous deviez retenir une chose de ce que je viens de tenter d'expliquer sur le nœud du langage de la violence et de la temporalité, c'est qu'aujourd'hui, sous l'effet de cette accélération que produisent les nouvelles technologies du savoir, de l'information, etc., eh bien, ce à quoi nous assistons, ce qui est notre quotidien, notre expérience, c'est la démultiplication redoutable des effets de la parole. Revenons maintenant au drame dont je suis parti, au drame que j'évoquais il y a un instant, à savoir l'expédition punitive dont ont fait l'objet les camps de Rome à Bobigny. On aimerait connaître d'où la rumeur est partie, mais plus encore les mots qui ont été utilisés pour lui donner l'ampleur qu'elle a connue et pour qu'il soit si difficile de l'éteindre. Quels étaient au départ les termes même dans lesquels la fausse nouvelle a pris corps et ceux qui, par ricochet, ont déclenché le passage à l'acte. On aimerait savoir de même si la violence était calculée, si elle était intentionnelle, s'il y a eu manipulation ou si tout est arrivé non pas par hasard mais sous l'effet d'un enchaînement provoqué par le langage utilisé. Donc, premier point, premier point, le temps, la temporalité. Deuxième point, le langage. Troisième point, la violence, le nœud de la temporalité et du langage de l'avance. Le quatrième point, et je m'achemine, je vais finir par parler de l'esprit critique, ne vous inquiétez pas. Non, je viens, vous allez voir. Attendez, ça arrive. Le quatrième point, c'est le savoir. Comment peut-on aujourd'hui encore, se laisser prendre au piège de rumeurs meurtrières ? Quand tant de savoir devrait éveiller notre vigilance ? A commencer par l'histoire, les sciences politiques, la philosophie, la psychanalyse, la littérature et même le cinéma qui n'est pas la moindre forme d'expression susceptible de nous rappeler l'injustice foncière de ces supposés appels à un sentiment de justice ? Nous devrions nous rappeler parce que tous ces savoirs nous l'apprennent que ces appels ne se traduisent pas autrement que par une incitation à la violence quand ce n'est pas un appel au meurtre en d'autres termes qui ne sont jamais synonymes de justice. ainsi suffisait-il de quelques connaissances historiques pour situer la rumeur qui appelait à se venger des Roms dans la longue série de celles qui sans davantage de fondements ni de preuves mais pour d'aussi obscure raisons le racisme et l'antisémitisme auront depuis toujours fonctionné strictement de la même façon vouant une communauté déterminée accusée de tous les crimes et très souvent parce que c'est une constante accusée d'infanticide à la vindicte populaire. Or situer la rumeur dans une telle série évoquait à son sujet le lynchage des Noirs orchestré par le Ku Klux Blanc et les suprématistes blancs aux USA les ratonnades pendant la guerre d'Algérie les pogroms perpétrés par les Cossacks dans les villages d'Ukraine et de Biélorussie etc. C'est déjà sans doute apprendre à s'en méfier mais c'est plus encore se donner les moyens de repousser de détester et finalement de combattre avec la plus grande fermeté et la plus grande intransigeance la violence qu'elle a pour objet de justifier de légitimer sinon d'encourager comme la loi du plus fort qu'elle entend imposer. ensuite il aurait suffi de mobiliser également quelques connaissances en psychanalyse pour se souvenir qu'au nombre des pulsions primitives que tout le travail de la civilisation nous permet de refouler vous savez que pour Freud il y a trois pulsions primitives ce qu'il exprime dans Totem et Tabou il y a le cannibalisme l'inceste et ce qu'il appelle le plaisir-désir de meurtre et tout le travail de la civilisation comme il l'explique dans Malaise dans la civilisation qui est publié je vous rappelle très très peu de temps avant que les nazis arrivent au pouvoir et ce que Freud explique dans Malaise dans la civilisation c'est que tout le travail de la civilisation consiste à refouler ces pulsions primitives que sont le cannibalisme l'inceste et le plaisir-désir de meurtre mais pour autant que la civilisation les refoule elles ne disparaissent jamais elles restent toujours à l'état latente et ce que nous apprennent les guerres ce que nous apprennent les situations génocidaires les pogroms c'est que il suffit d'une incitation il suffit d'une étincelle il suffit parfois d'une propagande bien menée pour que bien évidemment ces pulsions primitives soient réveillées et parmi elles avant toute chose le plaisir désir de meurtre je 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 pense à ça parce que je reviens là à l'instant depuis une semaine depuis 15 jours donc pas contagieux je reviens d'un long voyage en Asie notamment au Cambodge à Singapour etc et au Cambodge j'ai visité ce qui je pense que c'est l'une des plus grandes expériences de ma vie j'ai visité à Phnom Penh la prison S21 qui est le mémorial du génocide des Khmer Rouges dans lequel on voit de façon extrêmement saisissante la très très grande jeunesse des tortionnaires et des génocidaires c'est à dire ce sont des enfants de 14 15 16 ans c'était même théorisé par le régime et ça ça nous dit quelque chose ça nous dit qu'effectivement on peut prendre des enfants comme ça s'est fait aussi au Sierra Leone en Afrique etc on peut prendre des enfants et sous l'effet de la propagande et parfois de quelques psychotropes qui aident réveiller en ces pulsions primitives que l'éducation et la civilisation devraient refouler et plus on les prend jeunes plus le travail d'éducation n'a pas été encore suffisamment abouti et mené à bien pour qu'il y ait en eux des résistances plus fortes à ce que ces pulsions réveillées peuvent faire commettre d'atrocités comme on le voit dans ce lieu mémorial terrible qu'est la prison S21 à Plumpen qui était je vous le rappelle un lycée qui était une école c'est dans le lieu d'une c'est dans une école même que était installée l'un des lieux de torture les plus terribles de l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle donc il aurait suffi de mobiliser quelques connaissances en psychanalyse pour se souvenir qu'au nombre des pulsions primitives que tout le travail de la civilisation nous permet de refouler il y a ce plaisir de meurtre ce plaisir désir de meurtre qui sommeille en chacun de nous comme un fond de violence obscure et que précisément parce que cette pulsion n'est que refoulée elle ne disparaît jamais elle n'est pas éradiquée et elle menace à tout moment d'être libérée comme c'est le cas lorsqu'on s'abandonne dans une sorte d'ivresse partagée au goût de la violence collective bien ce n'est pas rien de le savoir ce n'est pas rien de le savoir s'il est vrai que cela devrait nous apprendre à nous méfier de nous même à prendre du recul chaque fois que ressurgit en nous comme ce fut le cas pour tous ceux et celles qui participèrent à cette expédition punitive chaque fois que ressurgit en nous que rôde autour de nous la tentation d'une telle violence quant à la littérature et le cinéma il nous montre deux choses essentielles qui tiennent à la complexité des histoires singulières où la violence fait irruption du côté des bourreaux il nous rappelle les mécanismes les héritages indus l'éducation la religion le milieu social qui prépare et déclenche son passage à l'acte du côté des victimes elle met en évidence que chaque fois c'est des êtres singuliers que la violence attaque des vies singulières qu'elle brise dans ce mémorial de Phnom Penh je n'avais pas prévu d'en parler mais vraiment j'en reviens et j'ai encore toutes ces images dans le mémorial de Phnom Penh comme dans tant d'autres mémoriaux de la violence terrible dans le monde c'est vrai aussi pour un autre que j'ai visité c'est vrai celui de Santiago du Chili qui rappelle les horreurs tortionnaires de la dictature de Pinochet et c'est vrai il y a l'une des choses les plus bouleversantes et les plus saisissantes quand on visite ce musée mémorial c'est comme à Santiago du Chili ce sont les photos ce sont des panneaux entiers de photos de victimes des centaines et des centaines de photos de victimes qui sont là pour rappeler que la violence génocidaire la violence meurtrière ce qu'elle brise c'est pas un peuple en général c'est pas une masse c'est pas une race ou une classe sociale ce sont toujours des vies singulières c'est à dire elle détruit pas collectivement elle détruit massivement mais ce qu'elle détruit c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et ça c'est évidemment la littérature le cinéma qui nous le rappelle également mettant en évidence que chaque fois c'est des êtres singuliers que la violence attaque des vies singulières qu'elle brise et elle nous avertit qu'il y aura toujours quelques supercheries à faire comme si la violence pouvait être analysée exclusivement à partir de ses causes c'est à dire globalement et non penser d'abord et prioritairement selon ses effets c'est à dire ses conséquences les plus concrètes ça c'est une idée que j'ai souvent développée dans beaucoup de mes livres c'est une supercherie de parler de la violence ou d'enfermer la violence dans l'analyse de ses causes quand on veut vraiment comprendre ce qu'est la violence il faut la comprendre à partir de ses effets il faut comprendre d'abord ce qu'elle fait au corps et aux esprits que savaient-ils les membres de cette expédition punitive de ceux et celles dont ils sont venus incendier le campement qu'ils ont outragé meurtri et menacé de mort que savaient-ils de la dureté de leur vie de leur misère de leurs errances rien rien parce que ça ne les intéressait pas parce qu'ils étaient aveuglés par leurs préjugés qui commencent toujours par enfermer des êtres singuliers complexes irremplaçables et toujours dignes de respect dans des catégories particulières dans des catégories générales dans des catégories particulières et générales dont le ressort est toujours de permettre à ceux qui les utilisent d'ignorer la complexité des vies les noirs les arabes les juifs une généralité qui ignore évidemment la singularité de ceux qui se voient enfermés dans une telle catégorie donc ça n'est évidemment pas la seule vocation de la littérature et du cinéma mais on peut dire que chaque fois qu'ils s'attachent à des personnages c'est exactement l'inverse qu'ils se produisent lorsqu'ils affrontent la violence la littérature et le cinéma la première chose qu'ils mettent en évidence c'est que celle-ci la violence s'en prend toujours à des êtres uniques irremplaçables insubstituables qui ont chacun leur richesse propre et que celle-ci dépasse infiniment ce que nous pouvons en connaître quand nous les réduisons à une catégorie abstraite donc vous vous demandez peut-être ce que tout cela a à voir avec l'esprit et plus explicitement l'esprit critique comme il a été annoncé dans l'intitulé de la conférence d'aujourd'hui et bien nous y venons précisément parce que vous l'aurez peut-être déjà compris c'est en effet par un autre rapport au temps au langage et au savoir et peut-être aussi à la violence que nous allons tenter de le définir donc dans le fond tout ce que je viens de vous exposer à travers ce fait divers et tous les et tous les donc ce drame parce que c'est plus qu'un fait divers c'est tout ce que j'ai voulu mettre en évidence c'est un rapport au temps au langage au savoir c'est-à-dire une absence de savoir en réalité qui sont tous les signes du manque du défaut ou de la crise de l'esprit critique voilà parce que ce que l'esprit critique ce que l'esprit critique tel qu'il est éduqué par les humanités tel qu'il est éduqué par la littérature par le cinéma par les sciences politiques par les sciences humaines etc et bien ce que l'esprit critique fait c'est réintroduire des médiations là où son absence les supprime c'est-à-dire la médiation quelle médiation celle du temps d'abord le temps de la réflexion on se précipite pas pour agir celle du langage on n'utilise pas n'importe quel mot on fait attention aux mots on fait attention à ce qu'ils veulent dire on se méfie de ses propres jugements je vais y revenir tout à l'heure et puis évidemment celle du savoir celle de l'étude celle de ce que nous apprennent l'histoire la littérature la philosophie la sociologie etc donc vous l'avez compris c'est pas un autre rapport au temps au langage et au savoir et peut-être aussi à la violence que je vais tenter à présent de définir l'esprit critique l'esprit un mot magnifique l'esprit c'est un mot extraordinaire compliqué mais magnifique l'esprit évidemment n'est pas dépourvu lui aussi de ses formes d'instantanéité un mot d'esprit ce qu'on appelle un mot d'esprit c'est un mot qui fuse qui part comme une flèche et dont l'ironie peut très bien s'avérer cinglante et dévastatrice et lui aussi le mot d'esprit ne mesure pas toujours ses conséquences sur ceux qui en font les frais quand sa flèche la flèche du mot d'esprit est une pointe qui vise à ridiculiser celui vers lequel elle est dirigée ou à tourner en dérision ses propos du langage le mot d'esprit se fait une arme de destruction intime dont les effets connus sont la honte et l'humiliation à plus forte raison quand avoir de l'esprit consiste à mettre les rigueurs de son côté au dépend de ceux sur lesquels il s'exerce vous vous souvenez peut-être il y avait un film qui le mettait magnifiquement en perspective c'est le film Ridicule si vous vous souvenez de Patrice Lecomte qui était un très grand film justement sur ça sur le mot d'esprit comme exercice visant à ridiculiser l'autre et bien là encore on ne dira jamais combien les réseaux sociaux ont démultiplié la puissance de la moquerie de la raillerie aux limites de l'outrage qui sont les formes les plus blessantes et donc les plus négatives de cet esprit donc ça n'est pas ça n'est pas dans ce sens que doit être entendu l'adjectif critique dans la notion d'esprit critique dont nous allons chercher à cerner les contours et puisque selon une méthode philosophique éprouvée nous commençons par des déterminations négatives disant tout d'abord tout ce que l'esprit critique n'est pas et bien il nous faut poursuivre en soulignant que l'esprit critique ne saurait être davantage confondu avec ce qu'on désigne sous le nom de mauvais esprit s'il est vrai que faire preuve de mauvais esprit consiste à tout voir en négatif ou encore à tout dénigrer dans un mécontentement principiel et permanent à tout voir du mauvais côté et bien il importe de souligner que ce n'est précisément en aucun cas une posture de cet ordre que désigne la notion d'esprit critique et si tel est le cas c'est que la notion de critique dans esprit critique est par définition contraire à une telle attitude si on a pu soutenir à l'instant que faire preuve de mauvais esprit relevé d'une posture celle-ci fut-elle une souffrance le signe d'un mal-être sinon même d'une difficulté à trouver sa place dans le monde c'est que le mauvais esprit est habité par le principe d'une opposition systématique tout le révulse tout le révolte rien ne le satisfait il n'est pas rare alors je suis sûr que vous en connaissez des mauvais esprits en ce sens-là vous pensez à quelqu'un là forcément il n'est pas rare alors qu'il soit animé d'une colère sourde contre les autres contre le monde entier que rien ne peut apaiser du même coup les images les discours qu'il perçoit sont moins considérés pour eux-mêmes qu'ils ne sont des instruments au service de la négativité dont lui l'esprit critique a fait le saut de son existence et bien c'est cette systématicité et cette instrumentalisation négative des images et des discours qui sont contraires à l'esprit critique ce qu'il faut entendre dans la notion de critique c'est d'abord le discernement critiquer si on prend l'étymologie grecque du krinein critiquer c'est trier c'est séparer critiquer c'est trier c'est séparer c'est délimiter des contours c'est tracer des frontières celles-ci fussent-elles fragiles sinon même poreuses et cela suppose un apprentissage l'esprit critique ça ne vient pas comme ça c'est pas inné de savoir le discernement c'est pas inné de savoir trier c'est pas inné de savoir distinguer le vrai du faux le vraisemblable à la fois de l'invraisemblable et du certain ou du prouvé c'est aussi confronté à un discours autant qu'à des images à plus forte raison quand elle pousse à la violence et exercer son esprit à se poser les bonnes questions pour être sûr de ne pas être trompé ou manipulé essayons de rentrer un peu plus dans les détails de l'esprit critique comment cet esprit critique s'exerce-t-il et pourquoi est-il pourquoi est-ce ce dont nous avons aujourd'hui le plus besoin et ce dont nos enfants ont le plus besoin et bien pour les images il s'agit qu'est-ce que c'est faire preuve de critique d'esprit critique c'est s'interroger à la fois sur leur provenance et sur leur facture demandons-nous donc et apprenons aux jeunes à se demander apprenons aux enfants à se demander et plus on leur apprend tôt mieux c'est demandons-nous donc voilà la critique qui les a produites ces images quels intérêts défend celui qui organise leur diffusion voire qui les a commandées analysons les objectifs que poursuit celui qui les a produits celui qui les a commandés celui qui les a diffusés et s'il est avéré comme c'est toujours le cas que loin d'être spontané ces images font l'objet d'un calcul interrogeons-nous sur ce qui est calculé je me souviens il y a quelques années d'avoir été engagé il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'avais beaucoup écrit sur la question d'avoir été engagé dans beaucoup de réflexions et beaucoup de lieux de réflexion institutionnels et autres autour de la question de la radicalisation de la radicalisation c'est-à-dire la radicalisation qui passe aussi par la réception pour les jeunes radicalisés de certains discours et de certaines images que ça se fasse par le biais des prêcheurs que ça se fasse par le biais de ceux qui voient sur internet parce qu'il y a plusieurs voies possibles de la radicalisation et c'est en réfléchissant sur tout ça que je me dis on manque terriblement pourquoi est-ce qu'à l'école pourquoi est-ce qu'on privilégie pas tout de suite très tôt une sorte l'exercice qui devrait devenir quasi instinctif d'une certaine vigilance critique vis-à-vis des discours et des images qui apprennent tout simplement aux enfants quelle que soit leur origine quelle que soit leur culture quel que soit le milieu social dans lequel ils ont grandi qu'on leur apprenne à faire le tri à ne pas prendre pour argent comptant toutes les images qu'ils voient et tous les discours ou les premiers discours qu'ils entendent donc donc s'il est avéré comme c'est toujours le cas que loin d'être donc j'ai dit que pour ce qui est des images il fallait s'interroger sur leur provenance et sur leur facture et que s'il était avéré comme c'est toujours le cas que loin d'être spontané ces images font l'objet d'un calcul ils importaient ils convenaient avant toute chose de s'interroger sur ce qui est calculé et quant à leur facture c'est encore plus simple ça par exemple c'est quelque chose qu'on peut très très bien expliquer à des enfants et à des adolescents ils comprennent tout de suite mais ils ne comprennent pas tant qu'on ne leur a pas expliqué toute image suppose une double opération elle suppose un cadrage on passe notre temps à prendre des photos on sait bien qu'on ne fait pas une image sans cadrer et qu'elle suppose un montage cela signifie d'abord que qu'une image offerte au public est autant déterminée y compris celle quand on voit à la télévision dans n'importe quel reportage dans n'importe quelle une image offerte au public est autant déterminée par ce qu'elle montre que par ce qu'elle cache ensuite que la façon dont elle s'enchaîne les images leur rythme leur succession leur répétition répondent à des enjeux précis voilà le problème avec les images elles organisent autant la visibilité que l'invisibilité des phénomènes qu'elles sont censées nous dévoiler elles organisent autant la visibilité que l'invisibilité des phénomènes qu'elles sont censées nous dévoiler en d'autres thèmes elles ne montrent que ce qu'elles veulent bien montrer et parfois que ce qu'elles peuvent montrer qu'il importe d'un double point de vue éthique et politique d'en prendre conscience on le conçoit aisément alors je ne vais pas parler ici des images de la crise du coronavirus mais on pourrait là on pourrait juste s'arrêter et faire une incroyable analyse pendant une heure des discours et des images sur la crise du coronavirus ce qui est montré ce qui n'est pas montré ce qui est dit ce qui n'est pas dit qui a intérêt à le dire qui a intérêt à ne pas le dire comment voilà bon et c'est selon tel ou tel pays telle ou telle destination touristique ou pas touristique etc. enfin il y a toute une économie de ces images et de ces discours qui est en oeuvre et bien qu'il importe d'un double point de vue éthique et politique d'en prendre conscience on le conçoit aisément songeons aux images de guerre et à la façon dont elles constituent aujourd'hui plus que jamais avec les nouvelles technologies l'instrument de propagande le plus puissant participant de cette culture de l'ennemi qui vise à rendre l'adversaire haïssable faute de leur démontage qui consiste à montrer donc comment elles sont montrées et cadrées c'est à dire qui consiste à montrer aussi ce qu'elles ne montrent pas et bien faute de leur démontage démontage qu'on appellera donc critique parce qu'il permet de faire le tri et par là même de prendre de la distance on courra toujours le risque de rester captif des stratégies que déploie la fabrication de ces images et leur diffusion pour s'emparer de nos émotions captifs et donc passifs et voilà le paradoxe si vous pensez maintenant toujours à ce drame dont je suis parti initialement j'aurais pu prendre plein d'autres exemples je suis parti de celui-là parce que bon si vous pensez à ce drame dont je suis parti et bien si ceux qui se sont livrés à cette expédition punitive comme il y en a tant de par le monde en Birmanie en Chine partout en Russie enfin bref si ceux qui se sont livrés à cette expédition punitive croyaient que court-circuiter le temps de la réflexion et de l'analyse même le temps de l'étude les médiations du discours autrement dit c'était se montrer actif et bien c'est tout l'inverse qui se produisait et c'est tout l'inverse qu'il faut dire parce que agir dans ces conditions agir dans la précipitation agir sans faire preuve d'esprit critique agir sans ces médiations qui sont celles du temps du langage du savoir et bien c'est faire montre au contraire de la plus grande passivité devant les facteurs toujours déterminent déterminent toujours douteux qui déterminent notre action donc voilà peut-être si je devais ici m'arrêter 30 secondes sur ce point là parce que c'est un point à mes yeux décisif et parce que vous voyez bien qu'il engage une responsabilité collective éducative parentale il est il nous il nous incite à réfléchir sur la transmission aussi et bien si je devais dire d'un mot pourquoi nous avons besoin d'esprit critique parce que l'esprit critique qui est encore une fois un esprit qui s'éduque c'est la seule arme c'est la dernière arme peut-être qui nous reste pour nous opposer à ces formes de passivité à ces formes de passivité c'est-à-dire la passivité devant les discours devant les images etc. qu'on reçoit qui sont éminemment meurtrières en tout cas qui sont vraiment potentiellement toujours destructrices donc voilà pour les images quant au discours je vais en dire plus d'ici un moment je voudrais simplement rappeler pour commencer que les discours aussi appellent plusieurs opérations constitutives d'un esprit critique sans doute la question de leur source demande-t-elle une vigilance et une acuité égales à celles que nécessitent les images voilà un discours il faut toujours aussi se demander qui le prononce qui intérêt le prononce dans quel régime il se produit etc. mais les discours exigent encore autre chose il existe une interprétation qui obéisse à des règles précises susceptibles en droit d'être reconnus et partagés par tous interpréter voilà peut-être ici et aujourd'hui le concept décisif ce n'est pas rien en effet qu'une interprétation tout discours demande une interprétation comme toute image demande une interprétation parce que pour qu'un tel geste soit nécessaire pour qu'un tel geste apparaisse comme nécessaire et soit possible l'interprétation il faut d'abord reconnaître l'opacité constitutive de notre expression quelles que soient nos opinions et nos convictions rien moins que ce défaut de transparence qui tient à la nature même du langage c'est ça l'esprit critique c'est ça qu'on devrait apprendre aux enfants en leur enseignant la littérature en leur faisant lire des textes littéraires c'est à dire les mettre en contact de la façon la plus directe qui soit la plus patiente qui soit parce qu'il faut beaucoup de patience avec cette opacité constitutive du langage avec ce besoin d'une interprétation avec cette idée que dans le fond la compréhension n'est pas immédiate que toute compréhension demande un travail et que ce travail c'est un travail interprétatif pour peu qu'on s'intéresse aux langues rien n'est univoque et l'équivocité qui en résulte est à la fois une chance et une menace qu'il n'y ait pas de discours qui soit absolument transparent à plus forte raison quand ces enjeux sont à ce point politiques qu'ils engagent la vie des autres est une chance parce que cela laisse du champ à d'infini prolongement entendons par là que rendre droit à la nécessité d'une interprétation revient à reconnaître que la compréhension comme je le soulignais à l'instant n'est pas immédiate encore une fois n'est pas immédiate mais différée le temps de l'étude et de la réflexion et vous voyez maintenant le lien que vous pouvez faire avec ce que je disais au début du rapport au temps dans les SMS dans les messages téléphoniques qui s'échangent comme ça cela revient donc entendons par là que rendre droit à la nécessité d'une interprétation revient à reconnaître que la compréhension n'est pas immédiate mais qu'elle est différée le temps de l'étude et de la réflexion mais cela revient à prendre acte également que le sens donc le sens d'un message le sens d'un texte le sens d'un discours n'est pas arrêté une fois pour toutes et surtout que personne n'en détient la clé de façon exclusive et définitive et ça je crois que c'est un point absolument décisif si l'on veut comprendre en quoi l'esprit critique constitue un recours de ce drame dont je suis parti vous aurez compris que tout ce que je vous explique aujourd'hui à propos de l'esprit critique c'est pour faire apparaître l'esprit critique l'éducation et l'esprit critique et tous ceux qui y participent de le faire apparaître comme un recours contre la violence et bien pourquoi ce que je viens de dire est un point décisif si l'on veut comprendre en quoi l'esprit critique constitue un recours contre la violence parmi les voies multiples qui précipitent dans l'engrenage de la violence collective même domestique aussi même domestique d'ailleurs ou parentale ou éducative toutes les formes de violence parmi les voies multiples qui précipitent dans l'engrenage de la violence il faut compter en effet la certitude de détenir une vérité indiscutable sur une situation sur l'autre sur quoi que ce soit revenons au drame dont je suis parti initialement et si vous voulez bien mesurons la différence considérable entre deux attitudes là vous êtes chez vous vous entendez cette rumeur sur la radio etc qu'on a que des roms circulent à bord d'une camionnette blanche pour enlever des enfants et bien donc mesurons la différence considérable entre deux attitudes la première se résumerait de la façon suivante j'ai lu on m'a dit que les roms étaient des voleurs d'enfants j'ai la certitude que c'est vrai ce crime ne doit pas rester impuni la seconde attitude à l'inverse et c'est celle de l'esprit critique s'opposerait à toute précipitation de cet ordre en s'interrogeant dans ces termes une rumeur circule selon laquelle des enfants seraient menacés d'enlèvement par la communauté rome est-ce vérifié qui a intérêt à le faire croire n'est-ce pas une nouvelle façon de stigmatiser une communauté qui l'est régulièrement un peu partout en Europe ces mots qui excitent la haine ne sont-ils pas depuis toujours pris dans une histoire qui devrait nous inciter à quelque vigilance et quelques reculs après tout je n'ai aucune certitude que tout cela ne relève pas une fois de plus d'une manipulation de l'opinion et bien ce n'est pas un hasard si la seconde formulation qui est celle de l'esprit critique est plus longue que la première qui est celle de la certitude dogmatique elle prend en plus de temps parce qu'elle pose des questions complexes qui réclament distance et humilité quelle distance quelle humilité et ça pour moi c'est très très important avant toute chose une distance à l'égard de soi-même une distance à l'égard de soi-même si faire preuve d'esprit critique suppose qu'on reconnaisse la nécessité des médiations celle des savoirs comme on l'a vu mais aussi du dialogue avec d'autres dont la perception et l'interprétation diffèrent des miennes et bien le présupposé de l'esprit critique c'est nécessairement un aveu d'ignorance voilà donc ce qu'admet un esprit réellement critique de façon principielle il ne sait pas tout il n'a pas la science infuse et il ne saurait se passer de l'éclairage que d'autres que lui autrement informés et instruits peuvent lui apporter que cet échange lui vienne de leurs écrits livres conférences articles de journaux ou de la parole vivante et on voit par là le contresens qu'il importe avant tout d'éviter quant à l'esprit critique il n'y a rien en réalité de moins critique que la certitude orgueilleuse ou vaniteuse de tout savoir mieux que les autres et de tout pouvoir critiquer sur un ton de grand seigneur pas plus qu'on ne devrait se représenter l'esprit critique comme un esprit chagrin solitaire replié sur lui-même ce qu'il faut imaginer au contraire c'est que l'esprit n'assume pleinement cette vocation critique dont nous tâchons de cerner les contours que dans la mesure où il s'insère dans une communauté plurielle et vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé de la pluralité je vais en redire un mot tout à l'heure lors de la toute première conférence donc l'esprit n'assume pleinement cette vocation critique dont nous tâchons de cerner les contours que dans la mesure où il s'insère dans une communauté plurielle à laquelle il s'adresse et avec laquelle il interagit et c'est disons-le nettement parce qu'il reconnaît dans la pluralité des pensées des opinions et donc des interprétations le premier des recours pour combattre l'uniformisation des consciences sous le joug d'une pensée unique que l'esprit critique ça c'est ma thèse que l'esprit critique constitue une force politique dont nous verrons d'ici un instant ce sera ma conclusion qu'elle est constitutive de la démocratie donc voilà c'est un cycle de conférences sur la démocratie la prochaine sera sur le piège identitaire c'est un cycle de conférences sur la démocratie et donc pourquoi parler de l'esprit critique et bien parce que l'esprit critique dans la mesure où il reconnaît dans la pluralité des pensées des opinions et donc des interprétations le premier des recours pour combattre l'uniformisation des consciences sous le joug d'une pensée unique constitue une force politique constitue une force politique à toute réduction de la pluralité à l'uniformité à toute enfermement des consciences dans une pensée unique ou sous le joug d'une pensée unique ce faisant ça ne va pas vous étonner vous l'avez certainement déjà compris et déjà deviné l'esprit critique a deux ennemis deux façons d'être et de faire d'autant plus redoutable qu'elles sont toujours exclusives discriminantes et potentiellement meurtrières et il n'est pas difficile d'en deviner les noms qui sont synonymes de menace et de danger le dogmatisme et le fanatisme ces deux attitudes l'esprit critique n'a de cesse le dogmatisme et le fanatisme l'esprit critique n'a de cesse de les combattre sachant d'une certitude pour une fois absolue qu'elles sont dans le monde une source inépuisable de malheur et de misère c'est un combat interminable le dogmatisme et le fanatisme ont en commun d'instaurer le règne de la fausse clarté et des fausses évidences le dogmatisme et le fanatisme ont en commun d'instaurer le règne de la fausse clarté et des fausses évidences il n'y a rien à interpréter rien à discuter dans ce qu'ils soutiennent c'est pourquoi partout où il s'impose sous le jour d'une autorité que ce soit celle d'une secte d'une religion d'un parti d'une église il fuit fustige et pourchasse l'esprit critique avec les moyens dont il dispose l'anathème la censure la coercition ils y mettent toute leur force ils y emploient tous les relais dont ils disposent dans la société parce que c'est tout l'inverse que propose et que met en oeuvre une pensée critique et là je vais énoncer un paradoxe aussi paradoxal que cela puisse paraître ce n'est pas ce n'est pas le choix de la clarté qui caractérise premièrement l'esprit critique mais le parti pris de la confusion prenant d'assaut la forteresse des fausses clartés le rempart des fausses évidences l'esprit critique sème la confusion voilà pourquoi il dérange les pouvoirs institués pourquoi ça fait si peur l'esprit critique là où règne une pensée unique dans un régime dictatorial dans une théocratie dans un régime autoritaire etc voilà pourquoi l'esprit critique dérange les pouvoirs institués pour s'exercer en toute liberté il doit l'esprit critique c'est son devoir et sa vocation s'accepter préalablement et s'imposer comme un facteur de désordre si tout était clair d'emblée parce que les autorités en auraient décidé ainsi il va de soi en effet qu'aucune clarification ne serait nécessaire et pour qu'une clarification ne soit nécessaire il faut qu'on accepte qu'on part de la confusion il n'y a pas de clarification si il n'y a pas de confusion initiale si on est d'entrée dans une clarté dans la clarté de Big Brother etc il n'y a pas besoin d'esprit critique tout est d'entrée claire donc si tout était clair d'emblée parce que les autorités en auraient décidé ainsi comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a un dogme qui sous-tend le régime de l'opinion si tout était clair d'emblée parce que les autorités en auraient décidé ainsi il va de soi en effet qu'aucune clarification ne serait nécessaire l'affaire serait depuis toujours entendue et nous n'aurions plus qu'à acquiescer passivement aux vérités qu'on nous impose sans prendre la peine de les examiner et de les discuter on comprend mieux dès lors l'abîme qui sépare l'esprit critique du dogmatisme et du fanatisme le désir de clarification et j'insiste encore une fois sur ce point parce que c'est pour moi vraiment important de le souligner le désir de clarification qui désigne le mouvement le mouvement de la pensée son désir et peut-être même son progrès je suis pour la clarté je suis pour qu'on est clair c'est un philosophe il recherche la clarté il recherche à clarifier ce qui ne l'est pas mais pour qu'il recherche à clarifier il faut qu'il accepte au départ la confusion comme constitutif du régime de l'opinion constitutif du monde dans lequel il vit le désir de clarification qui désigne le mouvement même de la pensée son devenir et peut-être même son progrès suppose tout d'abord qu'on prenne la mesure de ce qui reste confus quoi qu'on en dise et qu'on veuille nous faire croire c'est la part de son incrédulité l'esprit critique c'est un esprit incrédule c'est la part de son incrédulité sans laquelle il n'est rien l'esprit critique parce qu'elle est le commencement même voilà le mot de sa résistance à ce qui menace toujours l'esprit à savoir rien de plus et rien de moins que son asservissement donc pourquoi l'esprit critique il est là parce que l'esprit critique ça reste la meilleure l'éducation de l'esprit critique comme le savait déjà Romain Roland pendant la guerre de 14 comme tant l'ont dit depuis au fil conducteur de toutes les tragédies et de toutes les drames du 20ème siècle l'esprit critique l'éducation à l'esprit critique par la littérature par le savoir par l'étude par l'école tout simplement parce que ça commence avec l'école l'éducation de l'esprit critique c'est le meilleur vecteur d'une résistance de l'esprit à son asservissement voilà et c'est ça dont nos besoins dont nos enfants ont besoin aujourd'hui parce que les voies de cet asservissement sont multiples parce que les voies de cet asservissement n'ont jamais été aussi puissantes un dernier mot pour conclure il concerne le lien entre esprit critique et démocratie puisque nous sommes dans le cadre d'un cycle de conférences consacré à la démocratie et l'un ne va pas sans l'autre s'il est vrai que la démocratie se distingue des autres régimes politiques en ceci qu'elle fait de la protection de la diversité des opinions et des croyances un principe intransigeant c'est ça l'intransigeance démocratique c'est la protection de la diversité des opinions et des croyances sans laquelle il n'y a plus de démocratie et bien s'il est vrai que la démocratie se distingue des autres régimes politiques en ceci qu'elle fait de la protection de la diversité des opinions et des croyances un principe intransigeant elle implique que ces opinions et ces croyances puissent être également passées au crible du jugement et qu'aucune ne soit sacralisée sanctuarisée en d'autres termes mise à l'abri d'un examen critique c'est ça pour moi je ne vais pas rentrer il y a un cinquième versant que j'aurais pu évidemment si j'avais une cinquième conférence à faire je pourrais la faire sur la laïcité j'aurais pu faire quelque chose sur la laïcité je le ferais peut-être une autre fois et la laïcité je la comprends comme ça je comprends la laïcité comme la conviction partagée que les opinions et les croyances peuvent être également passées au crible du jugement et qu'aucune n'est sacralisée sanctuarisée en d'autres termes mise à l'abri d'un examen critique pas plus que ne saurait l'être l'action des gouvernements réciproquement un esprit critique ne saurait soutenir d'autres régimes que démocratiques toute autre position le soutien à une dictature civile ou militaire un régime autoritaire une théocratie revient pour l'esprit à se reconnaître ipso facto des limites qui ne tiennent pas à sa propre finitude c'est à dire à l'esprit lui-même faillible jamais suffisamment éclairé ce qui est le lot commun de tous les esprits mais à des forces extérieures qui lui imposent ses limites l'église le parti unique l'armée etc décidentes autoritairement ce qui peut à la rigueur être critiqué et ce qui ne saurait l'être sous peine de poursuite et bien soutenir de tels régimes comme il est arrivé malheureusement y compris à de grands esprits savants penseurs poètes de le faire ce n'est rien moins pour l'esprit qu'une servitude volontaire qui a l'effet d'une automutilation et ce que vous aurez compris évidemment c'est que le spectre avec lequel l'esprit critique a affaire c'est pas seulement le fanatisme c'est pas seulement l'intolérance du dogmatisme etc c'est ce que la Boétie avait magnifiquement décrit sous le nom de servitude volontaire donc voilà la nécessité voilà le sens même de la place de l'esprit critique en démocratie voilà donc j'ai fini la première grande partie rassurez-vous la seconde est quand même beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas toute la nuit devant nous mais voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'esprit critique je voudrais maintenant faire juste un petit retour en arrière vous souvenez quand même que l'un des fils conducteurs de la toute première et pour ceux qui n'étaient pas là c'est pas grave je vais très rapidement le résumer en deux mots le fil conducteur de l'analyse que j'avais fait de la crise de la démocratie aujourd'hui et de la question du pouvoir à travers notamment une analyse du mouvement des gilets jaunes c'était que le paradoxe du politique c'est que nous attendons effectivement du pouvoir qui prenne des décisions mais que toutes les décisions que prend le pouvoir sont perçues en même temps comme une intrusion dans nos vies un empiétement sur nos libertés et que du coup cette verticalité du pouvoir qui est constitutive du pouvoir elle déclenche inévitablement chez les gouvernés chez les citoyens une forme de réaction et que probablement l'une des grandes crises du pouvoir démocratique aujourd'hui c'est que nous avons de plus en plus de difficultés à accepter cette verticalité la verticalité du pouvoir et donc ce qui se substitue à la verticalité ce qui lui fait ce qui s'oppose à elle ce qui fait front contre elle et avec un accord difficile c'est l'horizontalité et le paradoxe du politique c'est de c'est l'enjeu du politique aussi c'est de devoir articuler verticalité et horizontalité et je vais juste souligner parce que j'en avais j'avais pas eu le temps d'en parler suffisamment quel est le problème avec cette horizontalité aujourd'hui dont le mouvement des gilets jaunes était exemplaire mais qu'on retrouve partout dans tout ce qui dans le fond malheureusement conduit souvent comme je l'ai dit à l'arrivée au pouvoir d'un leader populiste parce que le leader populiste c'est celui qui prend conscience de cette horizontalité anomique qui lui donne une loi et qui ramasse la mise c'est ce qu'a fait Bolsonaro c'est ce qu'a fait Trump d'une certaine façon c'est ce qu'avait fait le mouvement des 5 étoiles en Italie etc. et bien ce que je voudrais je vais revenir sur cette horizontalité pourquoi c'est compliqué aujourd'hui l'horizontalité en démocratie et vous allez voir que ça va nous reconduire à ce dont je suis parti aujourd'hui parce que le lien horizontal ce lien horizontal est menacé aujourd'hui comme jamais d'anomie d'absence de doigts d'anomie et de déliaison donc on ne doit pas idéaliser à l'excès l'horizontalité ce qui a fondamentalement changé la donne en effet ce qui a fondamentalement changé la donne c'est comme nous l'avons vu tout à l'heure au tout début de cette séance c'est la puissance des réseaux sociaux et plus généralement la prolifération d'une information et de commentaires qui échappent à tout contrôle et donc à toute verticalité avant il y avait des verticalités qui structuraient tout ça celle des partis politiques celle des syndicats il y avait donc l'horizontalité qui s'opposait à la verticalité du pouvoir c'était une horizontalité en réalité très ordonnée qui incluait d'ailleurs en elle-même certaines formes de micro-verticalité il faudrait être très naïf pour s'imaginer qu'il n'y a pas de verticalité dans les partis d'opposition qu'il n'y a pas de verticalité dans les syndicats et combien etc. mais aujourd'hui donc ce qui a fondamentalement changé la donne c'est la puissance des réseaux sociaux et donc la prolifération d'une information et de commentaires qui échappent à tout contrôle et donc à toute verticalité on pourrait sans doute considérer comme on l'a beaucoup dit avec le mouvement des gilets jaunes notamment qu'il s'agit là d'un nouveau partage de la parole ou encore d'un correctif de l'autorité dont les nouvelles technologies du savoir et de l'information auraient signifié la fin du monopole et c'était très très c'était très très présent dans ce mouvement des gens qui êtes-vous vous les journalistes qui êtes-vous vous les syndicats qui êtes-vous vous les leaders politiques pour nous dire ce que nous devons penser quand nous devons commencer et arrêter notre mouvement quelles en sont les limites qu'elle en est l'étendue quelles doivent être nos revendications etc. donc il y avait une vraie contestation de l'autorité donc on pourrait sans doute considérer qu'il s'agit d'un nouveau partage de la parole d'un correctif de l'autorité dont les nouvelles technologies du savoir et de l'information auraient signifié la fin du monopole pour peu qu'ils disposent de quelques compétences techniques tout un chacun aurait retrouvé grâce à ces nouvelles technologies un moyen de s'exprimer donnant à sa liberté d'expression une autre dimension et il suffit de songer à la façon dont les régimes autoritaires cherchent en vain à contrôler ce qui circule sur la toile poursuivant ceux et celles qui s'en sont faites une arme politique pour se convaincre que cette façon d'en prendre la mesure n'est évidemment pas dépourvue de fondement pour autant cette idéalisation démocratique des réseaux sociaux qu'on est tenté de faire et qu'on peut faire et qu'on peut avoir de bonnes raisons de faire cette idéalisation démocratique des réseaux sociaux de tout ce qui se passe aussi par internet néglige deux effets pour le moins négatifs qui ne sauraient être passés sous silence et le premier et l'un et l'autre nous venons d'en avoir un remarquable exemple avec ce drame qui nous a accompagnés tout au long de la séance le premier c'est le libre cours donné à la violence le second c'est la légitimation du mensonge ou le renoncement à la vérité le constat est douloureux et les réflexions qui l'appellent quant à la condition humaine sont interminables force et pourtant de le reconnaître il arrive que la libération de la parole soit aussi celle de la violence propos outrageants exclusifs et discriminants propagande raciste et antisémite incitation à la haine appel au meurtre aucun interdit n'empêchera que cela vienne avec et c'est faire preuve de très très grande malhonnêteté pourtant si vous étiez là dans les toutes premières séances vous savez que j'ai porté dans la première séance un regard plutôt en tout cas positif ou en tout cas bienveillant sur le mouvement des gilets jaunes mais ce serait vraiment se mentir à soi-même que vouloir est lié à tout prix que cette libération de la parole qu'a signifié le mouvement elle a aussi apporté ça elle a aussi été une libération de la violence elle s'est aussi accompagnée de propos outrageants exclusifs et discriminants de propagande raciste et antisémite d'incitation à la haine d'appel au meurtre etc. pas plus que ne pourront être écartées les rumeurs infondées les déformations de la vérité les fausses nouvelles anxiogènes qui les soutiennent donc s'il est vrai que la politique doit compter avec l'irrationalité des opinions et des comportements jamais celle-ci n'a eu comme aujourd'hui les moyens techniques de sa contagion et bien cette anomie du lien horizontal explosive quasi anarchique tant il est vrai qu'elle ne se plie à aucune autorité et surtout pas à celle du savoir et de la vérité aucun pouvoir démocratique ne peut faire mine désormais de l'ignorer c'est le grand défi des pouvoirs démocratiques il y a cependant trois façons de la prendre en compte et vous allez retrouver tout un tas de choses qu'on a rencontré au fil des différentes séances il y a trois façons de la prendre en compte cette anomie la première redoutable est mimétique la première redoutable est mimétique elle court affolée derrière les moindres soubresauts de l'opinion sinon les dernières tendances de son humeur de crainte d'être défasée le souci de la vérité s'efface derrière sa volonté répétée de témoigner en une formule pleine d'effets de son branchement affectif sur le sentiment populaire pour lequel elle se donne une rhétorique complaisante qu'il s'agisse d'un parti pris sélectif nul n'en doute car c'est toujours d'une partie seulement de l'opinion et de son langage que cette mise en circuit artificielle et provisoire tient compte de leur anomie commune elle ne retient en effet que ce qui l'arrange la simplification extrême de la pensée le déni de l'étude et du savoir objectif les outrances verbales ça nous rappelle ce qu'on avait ça nous rappelle ce qu'on avait vu vous vous en souvenez à propos du populisme c'est que quand le populisme quand le leader populiste parle au nom du peuple en réalité c'est toujours au nom d'une partie du peuple qu'il parle c'est toujours avec une image très sélective très discriminante très déterminée de ce qu'il entend par peuple qu'il parle au nom du peuple et bien cette volonté exacerbée d'apparaître en phase avec les prétendus affectes du peuple c'est l'obsession de tous les populismes nationalistes et xénophobes qui tentent à se multiplier sur tous les continents est-ce à dire que la verticalité du pouvoir y perd sa hauteur et sa distance quand leur leader parvient à le conquérir au contraire on en a dit un mot déjà dans une séance précédente elle s'y renforce de ce que le pouvoir s'imagine capté en miroir des passions populaires le ressentiment la peur la colère l'esprit de vengeance dont il s'attache à faire le dénommateur commun du lien horizontal dont il ne s'attache à faire le dénommateur commun du lien horizontal que pour mieux le contrôler cette captation lui donne prétendument des droits dont il se réclame dès lors que lui seul le comprend je suis en train de vous faire le portrait de Trump là dès lors que lui seul le comprend sa prétention folle est de parler pour le peuple à sa place en son nom d'absorber en quelque sorte toute l'horizontalité du lien qui le rassemble dans la verticalité d'un charisme autoritaire exclusif et souvent vindicatif c'est ça la ruse du populisme c'est bien pour ça que je vous dis que c'est une captation de l'horizontalité c'est le moment où cette horizontalité anomique conteste toutes les formes de verticalité alternative celle du pouvoir et puis celle des partis traditionnels des syndicats traditionnels le leader populiste il ramasse la mise de cette horizontalité anomique et en prétendant parler en prétendant la comprendre parler en son nom imiter ou restituer ses émotions et bien il véhicule la prétention folle encore une fois d'absorber toute l'horizontalité du lien qui le rassemble dans la verticalité d'un charisme autoritaire exclusif et souvent vindicatif autrement dit la ruse du populisme et j'en reviens vous voyez que tous les fils des conférences se nouent les uns aux autres et vous verrez que ce sera encore la même chose pour la prochaine la ruse du populisme autrement dit c'est de faire croire au peuple qu'il lui redonne la parole en parlant à sa place mais c'est un jeu de dupe dont ce dernier immanquablement perdant sort toujours déçu la seconde façon de considérer l'anomie de l'opinion l'anomie de l'horizontalité elle est technocratique elle consiste à l'ignorant à l'ignorer en considérant que la rationalité technique de l'exercice gouvernemental l'autorise à tenir le plus petit compte possible de ce qui reste éloigné il faut que je mette un nom propre ou pas là non d'accord c'est pas absolument nécessaire on va dire que je fais de la propagande ça va pas le faire du tout donc elle consiste à l'ignorer en considérant que la rationalité technique de l'exercice gouvernemental l'autorise à tenir le plus petit compte possible de ce qui reste éloigné de l'Olympe les passions des simples mortels supposés particuliers intéressés ignorants et partisans autant le dire d'emblée c'est une position intenable c'est une position extrêmement dangereuse dont les événements dramatiques des dernières années ont rappelé plus que jamais les limites ce qui interdit de négliger la formation confuse des opinions telles qu'elles circulent sur la toile les informations douteuses qu'elles véhiculent qui s'échangent et se commentent les fausses vérités qui s'y donnent pour des évidences c'est qu'elles sont à des titres divers comme on l'a vu à un tout petit niveau en analysant le drame qu'on a analysé aujourd'hui c'est qu'elles sont à des titres divers une source de violence répétée si le gouvernement est comptable des protections qu'il assure une telle prolifération anomique ne peut le laisser indifférent il ne suffit pas en effet de réprimer les droits et les libertés qu'elle se donne cette horizontalité anomique quand elle incite à la haine pour ne pas parler de ces appels au meurtre stigmatisant les uns outrageant les autres aussi efficace que soit la traque des sites concernés comme celle des internautes fanatisées elle ne fait rien à la dégradation du climat politique et moral dont cette violence est le symptôme bon là je ne vais pas vous sortir parce que quand même il est tard et puis je voudrais que vous rentriez chez vous le sourire au lèvre je ne vais pas vous sortir mon quart d'heure le plus pessimiste le plus noir de chez noir qui consisterait à vous faire part de ma très grande inquiétude aujourd'hui dès que j'ouvre les journaux sur la dégradation du climat moral et politique dont mille et une formes de violence sont le symptôme les liens constitutifs de l'horizontalité que je rappelais en commençant sont-ils menacés de se défaire minés par tant de rancœurs sourdes de méfiance et de ressentiment tant d'hostilité manifeste des uns à l'encontre des autres de conflits larvés que leur évocation est une douce utopie et bien ou encore pour poser la question l'horizontalité serait-elle ingérable au point que l'idée un peu galvaudée d'un vivre ensemble qui servait à la définir soit destinée à rester une formule incantatoire autrement dit l'anomie est-ce que ça produit nécessairement de la violence est-ce que ça produit nécessairement de la haine et comment faire en sorte pour que ce ne soit pas le cas et bien c'est alors et j'avais promis à quelqu'un que j'en parlerai c'est alors qu'il faut donner droit à une troisième façon de penser l'articulation entre verticalité et horizontalité dont on a bien vu qu'elle est finalement une sorte de fil conducteur qu'on a retrouvé tout au long de toutes ces séances il faut donner droit à une troisième façon de penser l'articulation entre verticalité et horizontalité autour de laquelle tournent toutes nos réflexions elle corrige en partie le diagnostic qui précède quant à l'anomie du lien horizontal donc je le corrige c'est pas vrai que le lien horizontal est à ce point anomique parce qu'il n'est pas vrai mais pas vrai du tout que la société se réduit à la confrontation entre un pouvoir vertical et des individus éparses liés les uns aux autres par les seuls réseaux sociaux parce que décrire la société ainsi c'est faire injure au mouvement associatif qui organise autrement le lien horizontal en donnant droit à une exigence de solidarité et un principe de fraternité qui ne se laisse plus replier sur une communauté exclusive de frères fondée sur des critères d'appartenance vindicatif c'est refuser de voir c'est-à-dire la décrire comme cette confrontation dure entre verticalité et horizontalité c'est refuser de voir que leur pensée leur imagination leur attention et leur proximité je parle de celle de tous ces mouvements associatifs admirables c'est refuser de voir que leur pensée leur imagination leur attention leur proximité sont autant de contre-parole et d'action contraire qui ne relève ni du pouvoir vertical ni de l'anomie horizontale mais donne à l'horizontalité telle qu'elle la réinvente la force éthique dont le pouvoir vertical a besoin la force éthique dont le pouvoir vertical a besoin pour affronter autrement la violence il faut souligner en effet ce que signifie l'engagement militant de ces hommes et de ces femmes soucieux de porter secours à ceux qui en ont besoin attentif à ce qui fragilise la vulnérabilité des uns et des autres parce qu'il pourvoit aux besoins vitaux qui rendent à l'existence un peu de sa dignité l'aide au logement la nourriture des paroles de réconfort un sourire un geste de bonté il contredit il contredit il contredit la prolifération des consentements meurtriers dont Camus faisait la marque essentielle du nihilisme de notre temps je parle de l'engagement militant de ces hommes et de ces femmes qui vont au secours des plus démunis des plus dépourvus qui font de l'alphabétisation qui font de l'aide aux populations émigrées qui font de l'aide aux personnes en grande précarité qui sont engagées d'une façon ou d'une autre auprès de ceux qui en ont besoin et bien cet engagement associatif qui ne relève ni de la verticalité du pouvoir autoritaire vindicative ni d'une horizontalité anomique cet engagement associatif parce que il pourvoit aux besoins vitaux qui rendent à l'existence un peu de sa dignité l'aide au logement la nourriture des paroles de réconfort un sourire un geste demandé contredit donc je me répète la prolifération des concentrons meurtriers dont Camus faisait la marque essentielle du nihilisme de notre temps la communauté de soutien que crée l'engagement associatif transcende les divisions qui fracturent les sociétés rassemblant les volontés au-delà des agences partisanes et communautaires s'il est vrai que la relation éthique aux autres est fondée sur la ça c'est la théorie que j'ai construite et développée dans le livre qui s'appelle le consentement meurtrier s'il est vrai que la relation éthique aux autres est fondée sur la responsabilité du soin du secours et de l'attention qu'appellent de partout sa vulnérabilité et sa mortalité et s'il est vrai que cette exigence nous met toujours en défaut car notre finitude n'est pas à sa mesure il faut reconnaître dans cet engagement associatif la plus juste et la plus nécessaire façon de corriger cette contradiction voilà pourquoi contre la violence l'engagement associatif tous ces mouvements associatifs qui se trouvent partout sur le territoire constituent un atout que les gouvernements devraient apprendre à ne plus percevoir de façon crispée comme un empêchement de gouverner en paix les associations qu'elles se mobilisent contre le mal logement la faim la précarité les souffrances de l'exil et tant d'autres peines leur offrent la chance s'ils savaient l'entendre leur offrirait la chance s'ils savaient l'entendre d'un regard et d'une action ajustée à la misère du monde ça c'est la grande question comment ajuster l'action politique à la misère du monde donc les associations qu'elles se mobilisent contre le mal logement la faim la précarité les souffrances de l'exil l'analphabétisme et tant d'autres peines offriraient au gouvernement s'ils savaient y prêter attention la chance d'un regard et d'une action ajustée à la misère du monde alors que la violence fait tant de bruit ces engagements associatifs opposent à ces coups d'éclat et à la publicité que la violence se donne l'entêtement d'un soutien quotidien dont il n'attend aucune gloire nul doute que la consultation de ces mouvements associatifs leur écoute pourrait contribuer à cette redistribution de la parole essentielle à la démocratie comme une pierre de touche pour réconcilier la verticalité du pouvoir et l'horizontalité d'une vie partagée voilà c'est tout j'ai beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est tout pour aujourd'hui merci applaudissements applaudissements c'est un beau